Cela fait 7 ans que Cadmérade et Julia Vignali forment un couple heureux. Tous deux sont très discrets concernant leur vie privée et il est très rare qu'ils fassent des confidences. Ce dimanche 11 septembre, c'est l'humoriste qui était l'invité de Vivement Dimanche. Venu présenter le dernier film dans lequel il joue, Cadmérade en a profité pour évoquer son quotidien avec l'animatrice de Télématin. Michel Drucker a d'abord demandé à son invité s'il se lève aussitôt que sa compagne, puisque, pour rappel, Julia Vignali doit quitter son lit à 3h30. Ce à quoi le principal concerné a répondu, avec beaucoup d'humour, je suis obligé de regarder ma femme. D'ailleurs, je surveille Thomas Soto, a-t-il affirmé avant d'ajouter, je lui ai mis un bracelet électronique. Une conversation qui peut paraître suspecte mais qui fait en réalité suite à des propos tenus par Julia Vignali le 20 juin dernier. Ce matin, notre invité n'est-ce pas David Guetta ? Pas du tout, c'est Philippe Cabrivière. Vous lui ressemblez tellement, avait-elle d'abord lancé. Quand je suis à elle, le accent aigu trangé, on me prend pour David Guetta. Il m'arrive d'aller à Las Vegas et il mixe dans l'hôtel. Donc les filles viennent me voir et elles me disent, are you David Guetta ? Lui avait répondu Philippe Cabrivière. De son côté, Thomas Soto s'était amusé en affirmant, vous savez que c'est, souvent tarifer les filles à Las Vegas, à vos risques et périls. Une déclaration très remarquée par Cadmerade. Julia Vignali et Cadmerade ont préféré opter pour la discrétion, même s'il leur arrive parfois d'avoir une pensée lune pour l'autre et de s'envoyer tacle durant les émissions. Le 8 septembre dernier, c'est sur le plateau de Télématin que l'animatrice a évoqué son compagnon. En première partie, la journaliste Anne-Claire Poignard a évoqué une vente aux enchères autour du film Jurassic Park. Elle a ensuite souhaité donner la parole à Thomas Soto et son acolyte. Julia, Thomas, est-ce que vous avez déjà rêvé d'avoir un dinosaure dans votre salon ? leur a-t-elle demandé. Ce à quoi Thomas Soto a d'abord affirmé, bah bien sûr, encore cette nuit. De son côté, Julia Vignali a déclaré, évidemment. Mais moi j'ai n'ai un dans mon salon. D'humeur très taquine, comme à son habitude, l'animateur a poursuivi, un dinosaure talentueux, a-t-il demandé à Julia Vignali qui a précisé, oui. Je pense à mon mari, c'est stèle amusée. J'espère qu'il n'est pas réveillé, a déclaré Thomas Soto, surpris par une telle déclaration. L'animatrice et Cadmerade se sont-ils mariés en secret ? Une petite confidence qui n'est pas passée inaperçue auprès des téléspectateurs. Cadmerade, comment a-t-il rencontré Julia Vignali ? Julia Vignali et Cadmerade forment un couple très épanoui mais ils se confient très rarement sur leur vie privée. Invité de RTL en 2019, l'humoriste avait accepté d'évoquer sa rencontre avec sa compagne. C'est vrai que vous vous êtes rencontré sur le plateau de C'est à vous, alors qu'elle remplacait Anne-Sophie Lapix en 2014, avait demandé Eric Dussard. La première fois que je l'ai approchée physiquement, c'est cela. Je ne dirai pas après comment ça s'est passé, avait répondu Cadmerade avant d'ajouter, Julia Vignali que j'avais aperçue, et... Bref, commencez pas à m'emmerder, sinon je vous sors des dossiers, Eric Dussard. Légèrement remonté, l'humoriste avait poursuivi en affirmant qu'il souhaitait évoquer sa carrière et non sa vie privée. Je préfère vous parler de ce que je vais faire au César, avait-il affirmé avant de préciser, et puis nous, on ne met pas forcément en avant cette histoire. On a une vie de famille, des enfants. Et je n'ai pas envie de raconter tout. Voilà qui a le mérite d'être clair. On a une vie de famille, des enfants. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501